Bonjour les amis, je suis heureux de méditer ces proverbes avec vous. Nous sommes dans Proverbe 27. Nous touchons petit à petit à la fin, fin des vacances, fin des proverbes. Quelque chose d'intéressant à réfléchir. La sagesse commence par un certain réalisme. Tiens, un certain réalisme qui consiste à se dire, c'est la rentrée. Comment je vais être sage dans cette année qui commence ? Eh bien, nous allons tenir compte de nos propres limites. C'est important. Non, peut-être qu'il y a tellement de choses à faire dans cette nouvelle année. Mais peut-être qu'il vaut la peine de réfléchir, qu'est-ce que je peux limiter ? Qu'est-ce qui n'est pas si important que cela à programmer en ce début d'année ? Pour tenir le cap de la sagesse, on aura besoin d'amis loyaux et donc d'éviter parallèlement les mauvaises relations. Il y a tellement de relations superficielles. Ça vaut peut-être la peine de couper ces branches. Nous avons besoin de relations solides. Je ne parle pas que de relations avec des croyants. Des relations solides peuvent être fixées avec des incroyants. Mais le fil rouge de ce chapitre, c'est réfléchir à l'aide que tu demandes aux autres. Parce que tu as des limites, parce que tu as besoin des autres. Comment faire pour être accompagné, bien accompagné dans notre vie ? En ce début d'année scolaire, il est important de réfléchir à la question. Comment avoir un environnement propice à la sagesse ? On va faire la liste de ce qu'est un ami bienveillant à notre égard. Il est réaliste, il est bienveillant, il est proche et fidèle, il est garant en cas de jugement, il est solide dans l'épreuve et il est solidaire en cas de besoin. À ces six signes, nous pouvons reconnaître un ami. Par contre, voilà ce qu'il ne devrait pas être dans la séduction, rancunier, violent, parfois brutal, absent ou fuyant ailleurs quand on a besoin de lui. En conflit permanent, prise de tête, intéressé. Nous avons tous besoin de relations. Nous sommes tous interactifs et interdépendants. La sagesse ne peut pas rester solitaire, elle est solidaire. Mais avec qui ? Qui sont tes amis ? Sur qui peux-tu compter ? Mais aussi, peut-on compter sur toi ? Es-tu un ami fidèle ? Si tu te disperses dans tellement de choses que tu ne peux jamais être fidèle dans tes engagements, il y a un problème. Je vous en parle, je m'en parle à moi-même aussi. Parfois, des gens super riches ou super connus n'ont pas d'amis. Eh bien, l'auteur de notre psaume pense que ce sont fondamentalement des gens tristes et pauvres. Pourquoi ? Parce que quand nous partirons de cette terre, notre vrai héritage sera la mémoire que garderont nos amis et nos proches de nous. Passons-nous assez de temps à investir nos relations ? Sons-nous toujours en train d'agir ou prenons-nous aussi le temps de partager ? Cela vaut la peine d'y réfléchir profondément. Il n'y a pas de vraie sagesse dans l'isolement. La sagesse, ça se partage ou ce n'est pas la sagesse ? Prions, Seigneur. Seigneur, je pense à tout ce que j'ai à faire, mais toi, aujourd'hui, tu m'invites à réfléchir avec qui je vais faire. Comment je vais partager ? Comment je vais confronter mes limites à l'opinion, à l'enrichissement d'autres personnes ? Comment je vais travailler en équipe ? Seigneur, j'ai tellement besoin d'amis sur qui je peux compter. Parce que sinon, je suis quelqu'un de fragile. Malheur à l'homme seul dans l'épreuve. Par contre, celui qui est accompagné peut surmonter l'épreuve. Seigneur, je te prie, je te prie pour mes amis. Je te prie d'être un ami fidèle. Je te prie aussi de fortifier ce terrain-là, de fortifier mes connexions avec mes amis. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Et Seigneur, c'est tellement bon de ne pas être seul. Parce qu'ensemble, nous sommes plus aptes à aller plus loin. Nous arriverons plus loin. Seigneur, que ton Église aussi soit un corps. Sois un corps fait de différents membres capables d'avancer ensemble. Sachons Seigneur, discerner vraiment Seigneur comment se compléter de façon harmonieuse. Et au lieu d'être mal, au lieu d'être malade, au lieu d'être fatigué, d'être encouragé, fortifié les uns par les autres. Seigneur, aide-nous à reconnaître, à voir les personnes dont nous avons besoin pour bien fonctionner. Amen. Que le Seigneur t'aide aujourd'hui dans tes relations d'amitié. Que le Seigneur aussi t'inspire peut-être de trouver de nouveaux amis. Tu as besoin en tout cas de sortir de la solitude. Et en ce début d'année, cela peut être intéressant d'avoir cela comme objectif. Bonne journée.